Si l'on doit nommer un poète qui a choqué le public autant qu'il a innové, c'est Baudelaire. Que retenir de sa vie ? Que dire de son oeuvre ? Comment aborder sa poésie ? On voit ça en 5 minutes. Charles Baudelaire est un poète du 19e siècle. Il naît en 1821 et meurt en 1867. Ça fait court. Son enfance est marquée par le décès de son père et les conflits qui éclatent très régulièrement entre le jeune Charles et son beau-père, le général Hopic. Jeune adulte, Baudelaire mène une vie de débauché, au point qu'il dilapie dans seulement quelques mois la majeure partie de l'héritage de son père. Il consomme du hachiche, de l'opium, il contracte la syphilis. Bref, vous l'avez compris, on est bien loin des 5 fruits et légumes par jour. En 1857, il publie le recueil qui lui permettra d'entrer dans l'histoire, Les Fleurs du Mal. Le problème, c'est que comme Baudelaire fait rarement dans le politiquement correct, son ouvrage sera attaqué en justice seulement quelques mois après sa parution. Notamment pour offense à la morale religieuse, outrage aux bonnes mœurs et à la morale publique. Commençons notre analyse par une brève explication du titre du recueil, Les Fleurs du Mal. Pour le mal, il n'y a pas à chercher bien loin dans la biographie de Baudelaire pour comprendre que nous faisons face à un homme plutôt torturé. Les Fleurs, pour leur part, seraient une métaphore du poème. Ils s'aiment donc et cueillent la beauté qui se développe dans la souffrance et l'obscurité composant son quotidien. Ce recueil est un bouquet de poèmes à l'esthétique sombre. Malgré l'anticonformisme de Baudelaire, on trouve de nombreux poèmes à la forme très classique dans Les Fleurs du Mal, et notamment des sonnets en alexandrin. J'imagine que vous êtes déçus. J'essaye de vous vendre depuis tout à l'heure un Baudelaire rebelle, les procès, la drogue, une vraie vie de rockstar, et pourtant le gars utilise des techniques vieilles de 300 ans au moment où il écrit. Baudelaire est moderne parce qu'il est extrême, et c'est ça qu'il faut retenir. Qu'est-ce que c'est la poésie selon Baudelaire ? C'est traiter son lecteur d'hypocrite dès le poème liminaire, dès le premier poème du recueil. C'est à une passante, déclarer sa flamme à une femme qu'on ne connaît même pas. C'est consacrer un long poème à la description du cadavre d'un animal, on en parlera tout à l'heure. C'est célébrer sa profonde dépression qu'il appelle le spleen, mais aussi la nuit, les souffrances, l'horreur, la mort, les fantômes. Pour vraiment goûter cette poésie particulière, je vais lire et analyser pour vous un poème de Baudelaire en mettant l'accent sur des phénomènes que l'on retrouve régulièrement dans son oeuvre. Une charogne Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux, au détour d'un sentier, une charogne infâme, sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air, comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvraient d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaison. Le soleil rayonnait sur cette pourriture comme afin de la cuire à point et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe vous crûte vous évanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride d'où sortaient de noirs bataillons, de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague ou s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague, vivait en se multipliant. Et ce monde rendait une étrange musique, comme l'eau courante et le vent, ou le grain qu'un vaneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir sur la toile oubliée et que l'artiste achève seulement par le souvenir. Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épillant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Et pourtant, vous serez semblables à cette ordure, à cette horrible infection, étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion. Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses, moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. S'il y a une chose à retenir de ce poème, c'est le goût particulier de Baudelaire pour le contraste. On parle d'amour autant que de mort, d'objet dégoûtant autant que de sensualité. Vous avez remarqué, le poète déclare sa flamme tout en rappelant à sa femme qu'un jour, elle pourrira sous terre sous les baisers de la vermine. Charmant. Le regard de Baudelaire sur le monde, toujours provoquant, toujours paradoxal, se manifeste par la présence d'une figure de style, l'oxymore. C'est l'association de deux termes a priori incompatibles que l'on retrouve dans l'expression carcasse superbe. On peut remarquer la présence de nombreuses analogies et toutes sont déroutantes. Le cadavre est comparé à une fleur au début du poème. Une fleur du mal peut-être, en tout cas c'est certain, une de ces beautés que seul Baudelaire sait reconnaître. Enfin, le paradoxe se lit sur la fin des vers où la rime crée un effet d'attente et d'insistance, divine rime avec vermine, baiser rime avec décomposé, infection rime avec passion. Voilà ce que je lis de marquant dans l'oeuvre de Baudelaire. C'est l'imprévu, c'est l'anticonformisme, c'est la provocation. Mais attention, n'allons pas trop vite, ce n'est jamais une simple attaque naïve et puérile. C'est un renversement conscient des codes et de l'histoire de la poésie. J'ai terminé, merci d'avoir suivi cet épisode jusque là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce nouveau format. Je vous souhaite une bonne journée.